Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Baby300 et aujourd'hui direction la PlayStation 3 et oui vous étiez au moins 12 à me demander un retour sur des jeux PS3, bah vous le savez on fait beaucoup en ce moment de retours sur des jeux Xbox 360 notamment, mais PS3 il y a eu aussi des exclusivités, bon c'est toujours un peu compliqué de revenir sur des jeux dont j'ai plus la console, j'ai plus les sauvegardes, donc c'est très compliqué forcément de revenir dessus, mais n'empêche, et bien il y a quand même un service qui m'a permis notamment de revenir sur certains jeux que j'avais apprécié plus ou moins et de revenir un petit peu et qu'on voit ensemble dessus justement ce que ça donne, et bah c'est parti, on y va tout de suite et on perd pas de temps sur Kevin 3, oh yeah ! Et comme vous allez le constater, et bah on passe par la PlayStation 5, et oui pourquoi ? Bah parce que le PlayStation Now est disponible sur PlayStation 5, tout simplement. Alors là vous allez me dire, ouais ouais ouais, PS Now et tout ça, le streaming machin, l'image, les artefacts, l'input lag, ça va être dégueulasse, bah écoutez, au début moi j'y ai cru aussi, c'est vrai qu'au début le service était pas forcément très optimal, ma foi, avec le temps, avec le recul aujourd'hui, je dois bien reconnaître que ça passe vraiment bien, et encore une fois pour un service qui est quand même de ce style, parce qu'on sent quand même que la technologie aujourd'hui est devenue très intéressante, et aujourd'hui la technologie maintenant devient de plus en plus optimisée, donc on voit quand même la différence, ça sera jamais de la qualité de l'époque, ça on est tous d'accord là-dessus, mais on sent quand même une amélioration qui fait plaisir. Bah oui, il faut savoir que sur la plupart des jeux PS4, je crois que c'est la quasi intégralité du catalogue PlayStation Now, les jeux PS4, on peut les télécharger donc sur la console, la plupart des jeux PS2, il me semble que c'est le cas aussi, pas tous, mais les jeux PS3, c'est quasiment que du streaming, on peut pas les récupérer sur le disque dur ou le SSD en l'occurrence, parce que c'est les jeux PS3, ce sont les jeux PS3, c'est le processeur Cell, c'est bien Sony d'avoir fait un processeur absolument incroyable sur PS3, sauf qu'aujourd'hui en termes de rétro-compatibilité, c'est un casse-tête, c'est un casse-tête pour avoir des choses en brut sur la console, parce que c'était peut-être trop en avance sur son temps, je ne sais pas. Et donc du coup, la cinématique qui fait plaisir, où sont Radek et Star ? Allez, cassez-vous ! Cassez-vous les gueux, les manants ! Oh la petite moustache ! Évidemment ! Attention, mon pleuple, et mon peuple plutôt. J'arrive quand même à planter ma phrase en disant mon pleuple ! Mais non, c'est pas mon pleuple, c'est mon peuple ! VF quand même, d'excellente qualité, et je pense que c'est toujours bon de le dire, mais cette cinématique ! Non mais cette cinématique, c'est incroyable ! Incroyable ! Et ce n'était pas que ça, évidemment, Killzone 3, mais quand on a vu déjà la cinématique, on se dit Ah ouais, on est quand même sur le haut du panier, très clairement, et c'est ça aussi qui faisait plaisir. Possibilité notamment de jouer la campagne en coopération, on avait le mode multijoueur, bien entendu, dans ce jeu. Une campagne, ma foi, pas forcément très marquante sur le plan global, mais qui faisait le taf, en fait, tout simplement. Je sais que quand j'avais fait mon test à l'époque, que vous pouvez retrouver sur YouTube cette fois-ci, puisque j'avais mis mon test sur YouTube, je ne l'avais peut-être pas forcément trouvé aussi fort et aussi incroyable que prévu, mais, avec le recul, je me rends compte que c'est un jeu qui fait le taf, en fait. Allez, ça bourre ! On va baisser un petit peu le son quand même, parce que... On va baisser un petit peu le son parce que ça bourre et c'est n'importe quoi. Avec évidemment une mise en scène qui fait quand même bien plaisir. On avait maintenant l'habitude, avec Guerilla Games, justement, de ce genre de mise en scène qui faisait quand même son petit effet. Et là, attention ! Et ça, c'est cool. Et oui, je vous l'ai dit, honnêtement, c'est quand même sympa d'avoir le PlayStation Now pour pouvoir retrouver et rejouer justement à ce genre de jeu. Attention quand même toutefois, c'est fibre obligatoire. Vous n'avez pas la fibre, c'est même pas la peine d'essayer de jouer dessus, parce que c'est vraiment, vraiment ultra gourmand à ce niveau-là. Donc, soyez conscients de cela, parce que c'est quand même très important. Attention ! Non ! Non ! C'est pas possible ! Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, que je revois ça, je me souviens qu'à l'époque, et peut-être que vous vous en souvenez, j'avais fait mon test de Killzone 2, donc sur Dailymotion cette fois-ci, et j'avais spoilé comme un gros sac, comme un sac, j'avais spoilé le jeu, parce que j'avais montré la mission finale du jeu. Mais pourquoi aussi ? Je trouvais la mission finale franchement totalement ouf. Les graphismes, la mise en scène, justement, du truc, c'était hallucinant. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, oh bah tiens, je vais le montrer. Aujourd'hui, je ne le ferai plus. Aujourd'hui, évidemment, je ne ferai plus du tout la même chose. Ce qui est normal, parce que forcément, tu ne montres pas les derniers niveaux des jeux quand même, il faut que tu gardes un peu de surprise pour celui ou celle qui va jouer, et qui n'a pas fait le jeu justement à ce moment-là. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon allez, je vais tout montrer. C'est comme avec le test de Metal Gear Solid 4. J'avais testé Metal Gear Solid 4, donc Guns of the Patriots, et, alors, de manière totalement gratuite, j'avais montré le combat final du jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça tellement cool à l'époque. Enfin bref, tout ça pour dire que Killzone, bah voilà, vous connaissez la licence, vous connaissez la série maintenant, je pense que je n'ai pas besoin de vous réexpliquer à quel point... Bah ça reste quand même une licence qui a marqué les esprits, à la fois sur PS2, mais aussi sur PS3. PS2 parce que ça a été réellement... Oh 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 oh, malédious ! PS2 parce que, évidemment, ça a été, donc, le premier, entre guillemets, FPS ultra impressionnant, justement. Oh, par contre, ça ramouille. Oh là là, par contre, là, ça ramouille. Ah là, là, je sens la fibre, là. Je dirais plus, là, la fibre nostalgique, hein, mon dieu ! Et c'est vrai que, du coup, rappelez-vous à l'époque de la version PS2, et bien la version PS2 était quand même ultra impressionnante, mais vraiment, parce que ça montrait un petit peu ce que pouvait faire, justement, un studio, entre guillemets, de talent, qui pouvait utiliser, donc, les capacités, donc, de la console à bon escient. Bon, certes, le jeu était gris-marron partout, hein, mais, ma foi, ça faisait le taf qu'on lui demandait de faire, hein, et, en effet, ça fonctionnait plutôt bien. On a eu Killzone 2. Killzone 2, qui, vous le savez, a été peut-être l'une des plus grosses polémiques à l'époque, puisque on a eu le droit au fameux trailer bullshité par Sony, qui avait montré que le jeu pourrait donner ça, alors qu'en fait, on savait très bien que c'était pas ça que ça allait donner, et ça, ça a été très, très, très dommageable pour le jeu. Alors, ça n'a pas empêché au jeu d'être très beau, hein, encore une fois. Killzone 2, même encore maintenant, on tire-joue, c'est quand même très, très joli, c'est quand même magnifique, mais pas comme c'était prévu dans le trailer qui était bullshité. Mais, Sony, il s'est très vite calmé là-dessus, hein, ils ont fait l'erreur une fois, et il me semble qu'après, ils n'ont plus recommencé, hein, peut-être une ou deux fois par la suite, mais, clairement, ce qui s'était passé là, ça avait fait un tel scandale qu'ils ont dit, « Ouais, ben, là, c'est bon, hein, c'est bon, on arrête ça, il y en a marre, hein, on va revenir sur des choses classiques, bah ouais, cette époque-là, c'est plus possible, quoi, c'était plus possible du tout. » Et donc, du coup, eh bien, on se retrouve sur Killzone 3. Killzone 3, comme je vous l'ai dit, le test, vous pouvez le retrouver sur YouTube, je l'avais fait à l'époque, hein, puisque le jeu était sorti en février 2011, si ma mémoire est bonne. On fête donc les 10 ans de cette licence, et en tout cas de ce jeu, en l'occurrence. Dernier épisode de la PS3, et ensuite, après, on a eu, donc, l'épisode Killzone Shadowfall, qui est arrivé, donc, sur PS4, et qui est, donc, le dernier en date de la série, puisque Guerilla, vous le savez, maintenant, s'est dirigé vers Horizon Zero Dawn. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour rapide du propriétaire. Maintenant, on est dans le vide du sujet avec le jeu. Alors, vous constatez quand même une chose, une chose qui est, de mon point de vue, quand même très importante. On va tout de suite prendre le minigun, ou la minigun. Bref, on va prendre le gros pétoir qui fait plaisir. Et là, déjà, cette époque-là... Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'avais vu ça, j'étais là, je faisais OMG, quoi. C'était impressionnant. Alors là, évidemment, peut-être que les graphismes vont vous sembler un petit peu floutés, et pas forcément de qualité. On est sur PlayStation Now, donc je vous rappelle que, malheureusement... Bien joué ! Bien joué, BB300 ! Ça, c'est magnifique ! Allez ! Espèce de boulet, quoi ! N'importe quoi ! Si je ne fais même pas attention où il y a des trous, c'est magnifique. Et donc, forcément, ici, la qualité de l'image ne sera pas optimale, mais c'est normal. On est, encore une fois, comme je l'ai dit, sur le service PlayStation Now, et forcément, on n'aura jamais la qualité de l'image de l'époque, mais ça, je pense que vous en êtes conscients, bien entendu. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de me dire que, punaise, ça envoie quand même toujours le pâté, quoi. Autant, c'est vrai que le scénar, je n'ai jamais trouvé Killzone brillait par son scénario. De mon point de vue, je ne trouve pas ça non plus absolument incroyable. Par contre, c'est un scénario qui fait le taf. Et je me souviens que j'avais dit dans mon test à l'époque que je trouvais que Killzone, c'était un peu le jeu popcorn par excellence. Et c'est vrai, c'est vraiment ce sentiment du jeu triple A qui fait taf, paf, paf, boum, boum, qui va te faire passer un bon moment, mais sur lequel tu te dis, bro, je ne vais pas forcément avoir des souvenirs impérissables. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je crois qu'il est par là. On va aller par là. Ah, ben voilà, ils sont là. Je vous ai vus, les boulets ! Allez, poussez-vous ! Mais casse-toi ! Allez, toi aussi, je t'ai vu ! Je t'ai vu là-bas, là, avec tes jambes ! Oula, c'est pas fini, il y en a encore un. Toi, je t'ai vu là-bas, regarde, avec ma grosse sulfateuse, là. Alors, tiens à bouler ! Toi, je t'ai vu aussi bouler ! Voilà, ça c'est beau, ça fait plaisir ! Et donc, du coup, c'est vrai que... Ben, en fait, il remplit totalement le taf à ce niveau-là. C'est un jeu popcorn, c'est un jeu de bourrin, et c'est vraiment peu de le dire, parce qu'en effet, ça bourre dans tous les sens. Honnêtement, j'étais assez surpris de voir que le jeu est bourré autant. Mais vraiment, parce que je me souvenais plus, en fait, de tout, parce que j'ai recommencé, du coup, avec le PlayStation Now. Ah, merci ! Oui, parce qu'il peut vous soigner, évidemment, votre pote. J'ai, du coup, refait le jeu grâce au PlayStation Now, et je me suis dit, punaise ! En fait, je me souvenais plus qu'il bourrait autant, en fait, le jeu. Mais vraiment, plus du tout. C'était, pour moi, un jeu, quand même, avec des moments où c'était plutôt calme, et ce genre de choses. Mais en fait, pas du tout ! Tout le temps, le jeu, il bourre ! Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Sauf à quelques exceptions, où on a, notamment, des phases en infiltration. On le verra, je pense, peut-être, je vous le montrerai après. C'est une petite phase en infiltration qu'on a, notamment, dans une espèce de jungle luxuriante. Jungle bizarre, d'ailleurs, mais jungle quand même. Et qui, du coup, te permettait de voir les choses un petit peu autrement. Par contre, après, voilà, on avait aussi des moments où on était avec un méca, un super gros méca, et on bourrait comme pas possible. Enfin, c'était, franchement, c'était assez fou, à ce niveau-là. C'est un jeu qui, clairement, montrait bien les choses. Viens ici, toi, viens ici ! Ouais, c'est bon. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, avec le recul, bien sûr... Il m'a fait peur, lui. Avec le recul, bien sûr, que l'on voit un peu plus... Ah, t'as ce missile ! Très bien joué. Avec le recul, c'est vrai qu'on voit certains... Alors, est-ce qu'on peut parler de défaut ? Je sais pas. Mais certains petits couacs qu'avait cette version, ou en tout cas, qui, peut-être, étaient un peu le défaut de ce genre de licence, notamment, donc, de Killzone. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, les ennemis, ce sont des sacs APV. C'est un truc de fou, comment les ennemis, c'était des gros sacs APV. Il leur fallait 10 milliards de balles pour qu'ils meurent complètement. Sauf si, évidemment, on touchait la tête, comme d'habitude. Il y avait au moins, bien sûr, ce système-là. Là, vous le voyez, ça ramouille un petit peu. On sent que le PSN, bon, c'est un peu compliqué. Mais, et donc, du coup, c'est vrai que ça, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est des choses qu'on n'a plus envie de voir. Des sacs APV comme ça, où il lui faut 10 bastos dans la tronche pour qu'il meure. C'est vrai que c'est pas toujours sympathique, mais c'est pas toujours appréciable et intéressant à ce niveau-là. Autre point aussi, qui, alors là, malheureusement, tient des limitations de la PS3. Ça, on ne pouvait rien y faire, malheureusement. C'est le FOV, c'est-à-dire, donc, la fameuse vue que vous avez, donc, de votre action, de votre niveau. On sent que le FOV, il y a un peu comme ça, quoi. L'arme, elle prend la moitié de l'écran. Puis, toi, du coup, ta vision est vachement resserrée, compte tenu et par rapport, notamment, à certains autres jeux sur PC, où on peut justement gérer, donc, le FOV et ainsi avoir, donc, un axe beaucoup plus intéressant. Bah, là, on était vachement limité à cause de la console, mais on ne peut pas en vouloir au jeu. Là, quand on voit ce qu'il est capable de faire et ce qu'il était capable de faire, techniquement parlant, bien évidemment que, bah, on ne peut pas non plus lui en vouloir. Là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça pique, bien sûr, mais quand on voit quand même derrière tout le reste avec des décors à perte de vue, avec, encore une fois, le souci du détail, la neige qui vole comme ça, et, je le redis, on est sur PS3. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est quand même, une fois de plus, un tour de force. Mais, guérilla, on a l'habitude. Avec guérilla, on a l'habitude, justement, de ce genre de choses. On a l'habitude de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. On savait à quoi s'en tenir. Par contre, un truc que, personnellement, j'ai beaucoup apprécié dans Skillzone 3, c'est de rendre la jouabilité beaucoup, beaucoup plus souple que dans le 2. Oh, punaise ! Alors, ça, franchement, on ne va pas se mentir. Aïe, 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 aïe ! Vous pouvez avoir, du coup, une jouabilité beaucoup plus souple et moins rigide que, notamment, dans Killzone 2. Ou Killzone 2, ça a été très compliqué, hein. Vous rejouez aujourd'hui à Killzone 2, ça pique, hein. Franchement, ça pique énormément parce que le gameplay, il est d'une lourdeur, mais hallucinante. Alors, je vais rechoisir un chapitre, du coup. Je crois que c'était celui-là. Oh, quoique, c'était celui-là. Sur un centre de commande... Bah, je crois que c'était celui-là. Ah, bah oui, voilà. La jungle ! Ouais, donc, je crois que c'est ça. Bon, on va se mettre en soldat. Oui, j'ai pas tout refini le jeu, ici, dans PS9. Je l'avais fini à l'époque, donc je me souvenais, évidemment, de tout ça. Alors, encore une fois, le but, c'est pas de retester le jeu. Le but, c'est de faire un retour dessus pour se souvenir un petit peu, eh bien, de ce que le jeu était capable de faire. Évidemment. Mais ouais, c'est vrai que le fait d'avoir un jeu qui était quand même... Qui, à l'époque, était beaucoup plus souple dans son gameplay, beaucoup moins rigide. Franchement, ça, ça faisait plaisir. Ça, honnêtement, ça faisait bien plaisir. Et c'est ce qui a permis, je pense, aussi, à la licence d'être beaucoup plus appréciée, également, là où, peut-être, les fans hardcore se disaient, bah, c'est dommage, parce qu'il y avait ce sentiment d'avoir un jeu un petit peu plus lourd dans le... Même dans le gameplay autour, c'est-à-dire vraiment le gameplay pur et le gameplay brut. Mais moi, j'ai toujours préféré, quand même, la souplesse de Killzone 3. Très clairement, je pense que là-dessus, c'était vraiment un point très important. Voilà. Que dire d'autre aussi sur le jeu ? Les musiques, hein. Musiques exceptionnelles, encore une fois. Des envolées de chœurs, de musiques orchestrales, vraiment, qui donnaient, mais alors, totalement, totalement. C'est d'ailleurs, dans ce Killzone 3, au début, on a des dialogues absolument magnifiques. Les mecs, ils s'insultent, mais alors, c'est n'importe quoi. Et du coup, non, c'est vrai que, en refaisant le jeu et en revoyant certaines choses et en comparant un petit peu à ce qu'on avait connu auparavant, ouais, je me dis que ça a fait le taf qu'on lui avait demandé de faire et ça fonctionnait vraiment très bien. Toutes les animations sont vraiment bien décomposées. Quand vous sautez, vous voyez que vous prenez l'impulsion pour sauter. Donc, forcément, c'est un coup à prendre, mais après, on avait compris comment ça fonctionnait. Pareil, ensuite, la couverture. Quand tu te mettais, notamment, accroupi et que tu te mettais, donc, derrière un espèce, une espèce de barricade ou je ne sais pas quoi, bah, tu pouvais donc, du coup, te pencher et te mettre en avant et tirer. Bon, ça, tous les jeux ne le font pas, hein. N'oublions pas que ça, tous les jeux ne le font pas non plus. Donc, le fait que l'on ait quand même ce système, ça a fonctionné bien. Et c'est ça aussi qui, je trouve, permettait aussi au jeu d'avoir quelque chose qui, de mon point de vue, fonctionnait plutôt bien. Richesse de gameplay, hein, et puis le fait aussi d'avoir quand même un feeling qui fonctionne bien. Je reparlais notamment de la bande-son, mais bien sûr, comment ne pas citer, notamment, tous les bruits d'ambiance. Bruits d'ambiance qui sont excellents, et notamment, bah, les impacts, en règle générale, tous les effets sonores. Les effets sonores des flingues, des explosions et tout ça, c'était un truc de fou furieux, quoi. Franchement, c'était incroyable à quel point ça envoyait le pâté, quoi. Il était d'ailleurs compatible, je crois, 3D. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il était compatible 3D. Et PlayStation Move, si, encore une fois, mes souvenirs sont bons, hein, je vous dis, je fais appel à des souvenirs qui sont quand même un peu lointains. Mais n'empêche, c'était cette époque un petit peu du « on va vous mettre de la 3D partout, vous allez voir, c'est magnifique, c'est exceptionnel ». Puis au final, ça a duré un an, deux ans, puis voilà, merci, au revoir. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas la feature la plus incroyable du jeu, mais n'empêche, c'était présent. Bim, allez, casse-toi, toi, voilà. Parfait. Donc du coup, bah voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce Killzone 3. Je voulais encore une fois vous remontrer un petit peu le jeu et vous montrer, une fois de plus, bah, ce qu'on avait à l'époque sur PS3. Voilà. On parlait d'Uncharted, par exemple, on parlait, là, ici, de Killzone. Quand même, on oublie parfois, assez facilement, que certains jeux, quand même, à l'époque, cette fameuse époque de ces jeux 360, PS3, c'était quand même parfois assez fou ce qu'on avait. C'était quand même parfois assez fou ce qu'on avait, parce qu'on se disait, ça reste une architecture console, faut pas l'oublier, et une architecture console qui, malgré tout, fait le taf qu'on lui demande de faire. Et quand il s'agit d'exclusivité machine, eh ben, on se rend compte à chaque fois qu'on peut avoir de belles claques techniques à ce niveau-là. Et là, eh ben, là, c'est cool, quoi. Alors, ok, donc là, on va essayer de les avoir. Bim, voilà, on a eu les deux, parfait. Donc, ça, faut pas l'oublier. Faut pas oublier, encore une fois, n'oublions pas d'où l'on vient. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Mais, très clairement, faut pas oublier quand même qu'à l'époque, eh ben, tous ces jeux ont fait partie, justement, de ces catégories, donc, de titres qui ont permis de montrer que, quand on développe bien sur une console, eh ben, on peut avoir ce genre d'éléments. On le voit notamment aussi avec tous les effets pyrotechniques, les effets de lumière, de, comment dire, lumière, d'ombre, de saturation de lumière et ce genre de choses. Et c'est ça qui était quand même vachement cool. C'est ça qui... Regardez, même l'eau, hein. Enfin, ça paraît bête aujourd'hui, hein, ça. Mais ça, à l'époque, ça, à l'époque, c'était un truc de fou. De voir qu'il y avait, donc, la petite ondulation, comme ça, de l'eau quand tu bouges, et même ça... Alors, certes, vous allez me dire, ah, Bibi, n'exagère pas, on avait ça quand même sur PS2. Ouais, mais ça, ça, quand même, ça faisait son petit effet. On va pas se mentir, ça faisait toujours son petit effet, parce que tous les jeux ne le faisaient pas. Donc, voilà, faut pas oublier ça. Et faut pas oublier que, certes, aujourd'hui, peut-être que ce sont des jeux qui ont mal vieilli, ou peut-être que ce sont des jeux qui piquent un petit peu plus les yeux par rapport, justement, à aujourd'hui, où, forcément, le son de cloche est complètement différent. Mais n'empêche, mais n'empêche, n'oublions pas quand même que l'on a eu, à cette époque, de belles claques techniques, et Killzone 3 en faisait partie, tout simplement. Eh ben voilà, mes gens, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour sur Killzone 3. En début de vidéo, je vous ai cité notamment un autre jeu, et il y a de très fortes chances qu'on fasse aussi un retour lorsque l'on fêtera ses 10 ans, il me semble. Je crois qu'on fête ses 10 ans au mois de mai ou au mois de juin. Bref, vous verrez à ce moment-là. Merci beaucoup, des bisous, et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde, et à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501